... ... a notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ que c'est merveilleux d'être avec vous à Abba Kaliki ici et je crois que l'étude biblique de ce soir enrichira votre vie au nom de Jésus Christ nous allons nous tenir debout et priez le Seigneur En nous préparant pour l'étude biblique Ouvrez la bouche et priez le Seigneur Que le Seigneur enrichisse votre vie aujourd'hui Que le Seigneur vous bénisse A travers l'étude biblique Je vais vous entendre prier Je vais entendre votre voix Et invoquer le nom du Seigneur Que le Seigneur enrichisse votre vie Que le Seigneur vous enseigne sa parole Par son esprit Et que votre vie ne soit plus la même L'étude biblique vous donne la vie Ça donne la compréhension Ça vous donne la force Ça vous donne la colonne vétérale En tant que croyant Pour savoir comment vivre Comment se tenir debout Comment tenir ferme Comment vivre selon les convictions chrétiennes Priez que le Seigneur Priez que le Seigneur utilise l'étude de cette nuit Pour faire quelque chose de puissant Quelque chose de méveilleux Quelque chose de surnaturel dans votre vie Si vous êtes croyant Vous devez être un chrétien plus fort Plus stable Plus sain Plus enrichi Et si vous cherchez toujours la voie A devenir un vrai chrétien Que le Seigneur ouvre vos yeux Que ce soit cette nuit Pour vous faire comprendre Ce que Christ a pour vous Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Père céleste Nous te remercions Nous bénissons ton nom Nous te remercions Parce que tu es le Dieu du puissant Ta parole est puissante Ta parole est forte Et à travers cette parole La puissance naturelle Descends sur toute ta vie Nous te remercions Ce soit parce que Tu vas toucher Et transformer toute vie Au nom de Jésus Christ Envoie ton esprit Dans Épitre de Jude Jude était l'un des disciples de Christ L'un des serviteurs de Christ L'un des disciples de Christ L'un de ceux qui ont cru A la mort de Christ A la résurrection de Christ Et à travers cela Il est venu au salut Le salut commun Le salut Et le plein salut Et finalement Il est venu au salut final Et comme nous voyons L'épître qu'il nous a donné Il est allé à l'Ancien Testament Il a fait sortir Les personnalités Dans l'Ancien Testament Il a fait sortir Les grandes choses Qui se sont produites Dans l'Ancien Testament Il a fait amener Tirer une leçon Pour toi Pour moi Et aujourd'hui nous allons voir Verset 11 En Jude Et cela parle De ce qui était arrivé A l'église à l'époque Et pour l'église Des derniers temps Les pèlerins Qui voyaient vers le ciel Ceux qui ont décidé De suivre Jésus Et de le suivre Jusqu'au ciel Il nous parle Nous Qui avons Les affections Célestes Et il parle Aux pèlerins Des derniers temps Qui voyagent vers le ciel Et il nous dit Pensez à ceci Il dit Lisez ceci Il dit Rappelez-vous ceci C'est ce qu'il fait maintenant En Jude En Jude 1 Nous allons voir Verset 11 Il dit Malheur à eux Car Ils ont suivi La voie de Cahine Ils se sont jetés Pour un salaire Dans l'égarement de Balaam Ils se sont perdus Par la révolte De Corée Et il est allé Dans l'Ancien Testament Il a fait sortir L'histoire De trois personnes Numéro 1 Cahine Numéro 2 Balaam Et numéro 3 Corée Corée Et le Corée Est venu Dans le Nouveau Testament Parce que c'est écrit en grec Alors on a Corée C'est Corée C'est Corée Et comme il parle De ces gens On se demande Pourquoi Je dois lire De Cahine Pourquoi avoir L'étude sur Balaam Et lire De Corée Est-ce pas vous montrer Quelque chose Voyons Romain 15 En Romain 15 Verset 5 En Romain 15 Nous lisons Verset 4 En Romain 15 Verset 4 Vous allez voir le pourquoi Les croyants du Nouveau Testament Lisent l'Ancien Testament Pourquoi nous étudions L'Ancien Testament Pourquoi nous croyons L'Ancien Testament Pourquoi nous appliquons La parole de Dieu De l'Ancien Testament A nos vies En Romain 15 Verset 4 Or tout ce qui a été Écrit d'avance L'a été pour notre Instruction Afin que Par la patience Et par la consolation Que donnent les Écritures Nous possédions L'espérance Et que Toutes les choses Qui ont été écrites Écrites dans l'Ancien Testament De la Genèse A Malachine Et que Ces choses sont Écrites Pour notre Instruction Pour notre Apprentissage Pour notre Instruction Pour nous montrer La voie Que par cette Consolation Que donnent Les Écritures Dans l'Ancien Testament Que nous possédions L'espérance Et il nous dit En 1 Corinthiens 10 En 1 Corinthiens 10 Jules verset 6 Or Ces choses Sont Arrivées Pour nous servir D'exemple Afin que Nous N'ayons pas De mauvais désirs Comme Comme Ils En ont Eu Et dire Vous allez Trouver Des gens Vous allez Retrouver Des gens Trouver Des gens Dans l'Ancien Testament Qui n'ont Pas Bien Mené La vie Qui ne Se sont Pas Bien Comportés Qui n'ont Pas Vécu Selon La Connaissance Du Seigneur Troupissant Que ça C'est Un Mauvais Exemple Et Ces choses Sont Écrites Pour nous Et Non De Les Imiter Mais D'éviter Leur Style De Vie Verset 11 Ces choses Leurs Sont Arrivées Pour Servir D'exemple Et Elles Ont Écrites Pour Notre Instruction A Nous Qui Sons Parvenus A La Fin Des siècles Cela Est Arrivé Au Commencement Du Monde Cela Est Arrivé A Caïn Au Commencement Du Monde Cela Est Arrivé A Balaam Au Commencement Des En Tant Que Nation Cela Est Arrivé A Korah A Corée Le Commencement De L'Histoire Des Des En Is Mais Maintenant Pour Nous Qui Sommes Au Dernier Temps Vous Êtes Au Dernier Temps Christ Est Le Point D'arriver Parce Qu'il Viens Et Nous A Donner La Bible Et Nous A Donner Toutes Ces Choses Que Nous Lisons Et Que Nous Étudions Aujourd'hui Afin Que Cela Vous Aide Je Prie Aujourd'hui Que Vous Receviez L'aide De Dieu Au De Jésus Christ Donnez Moi Un Bon Namé Là-bas Et Maintenant Nous Sommes Appelés A Nous Rappeler Parce Que Nous avons Entendu Parler De Caïne Parler Encore De Cela On A Entendu Parler De Bala Il Faut Me Parler Il Faut Me Raconter L'Histoire On A Entendu Parler De Corée Je Vais Encore Entendre Plus Qu'est Que Je Pe Apprendre Cela Tout D'abord Je Nous Rappelions Et Que Nous Agissions Selon La Parole Que Nous Nous Rappelons N'est-ce pas Vous Montrez Certaines Écritures Qui Vous Dient Qui Me Dissent Et Qui Nous Dissent Ensemble De Nous Rappeler De Nous Souvenir De La Parole Il Qui Vous Vous Souviendrez Ainsi De Mes Commandements Pour Vous Les Mettrez En Pratique Et Vous Serez Sains Pour Votre Dieu Il Y a Une Chose Une Raison De Ce Souvenir De Quelque Chose Il Y a Une Raison Pour La Que Vous Lisez Pourquoi Le Pécateur L'enseignant De La Parole Va Vous Faire Rappeler Regardez Cet Homme Regardez L'autre Homme Regardez Celui Là Vous Rappelez Afin Que Vous Fassiez Que Vous Observez Les Commandements De Dieu Et Que Vous Soyez Sains Au Seigneur Voyons Luc Voyons Le Mou Se Souvenir Ou Se Rappeler Voyons Ce que Jésus A Dit A Parler De Se Rappeler A Luc 17 32 A Luc 17 32 Souvenez Vous De La Femme De L'autre Alors Il est Retourné A Genèse Il est Retourné Au Commencement De L'Histoire De Du Monde Et Nous Dis Que Cela S'est Passé Au Commencement Et Nous Qui Vivons En Certes Derniers Temps En Certes Derniers Temps Du Monde Et Que Vous Devez Vous Souvenir De Cela Vous Souvenez De La Femme De L'autre Qu'est Ce Qui Est Arrivé Où Elle Est Sortie De Sodome Et De Gomorre Et Ils Ont Reçu L'intuition De Ne Pas Regarder En Arrière De Ne Pas Voir Ce Qui Est Derrière Eux Mais De Brûler Le Pont Derrière Et De Ne Pas Regarder En Arrière Elle De De Une Statue De Sel Jésus A Dit Souvenez De La Femme De L'autre Il Nous dit En Acte 20 En Acte Chapitre 20 Je l'ai versé 31 En Acte 20 Je l'ai versé 31 En Acte 20 31 Veillez Donc Vous Souvenez Que De L'Ancien Jusqu'au Nouveau Testament On Nous Rappelle A Mettre Reprise Que Es Tu Croyant Es Tu En Fin De Dieu Est Ce Que Tu Lies Ta Bible Est Ce Que Tu Étudies La Bible Il Faut Pas Oubler Ce Que Tu Lies Souvenez De Ce Que Tu Lies Et L'Apôtre Paul dit Veillez Donc Vous Souvenez Que Durant Trois Années Je N'ai Censé Nuit Et Jura D'exhorter Avec Lâme Chacun De Vous Ça C'est Très Serieux Il A Vraiment Le Souci De Le Ville Et Il Chagriné De Le Profession Chrétienne Il A Vraiment L'intérêt De Ce Qu'il A Vaille au Ciel A Côte Cela Il Dit Que Vous Devez Vous Rappeler Tout Un Chrétien Oublieux Va Bientôt Rétograder Il Ecoute La Parole De Dieu Il Ne S'en Souvient Pas Il Ecoute La Parole De Dieu Il Ne Mûrit Aucune Réflexion Il Ecoute La Parole De Dieu Il Ne Planifie Pas Sa Vise La Parole De Dieu Mais Et Tu As Enseigné Tu T'en Souviens C'est Ce Don Ce Don Tu Souviens Qui Va T'aider Dans Ta Vie Chrétienne En Deuxième Corinthien Deuxième Thessaloniciens Deuxième Thessaloniciens Chapitre Deux Verset Cinq Deuxième Thessaloniciens Deux Cinq Ne Vous Souvenez Vous Pas Que Je Vous Disais Cette Chose Ne Vous Souvenez Vous Pas Que Je Vous Disais Cette Chose Lorsque J'étais Encore Chez Vous Il Nous Disait Encore Si Que Je Deuxلة Sur Verset 17 17 Mais Vous Bien Aimer Souvenez Vous Des Choses Annoncées C'est Très Important Que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament De tous ces auteurs et de la bouche de Jésus Christ Ces paroles sortent à mettre reprise de leur bouche Et disent, mais vous bien avez, souvenez-vous des choses annoncées d'avance Par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchands Des moqueurs marchands selon leur convoitise impie Le mot est, se souvenir, en Apocalypse 2 Apocalypse 2, verset 5 Souviens-toi donc, voici Jésus Christ Souviens-toi donc, qu'il dit à son église Qu'il dit à son peuple Qu'il dit à ceux qui le suivaient Et dit donc, souviens-toi donc d'où tu es tombé Repends-toi et pratique les premières œuvres Sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place A moins que tu ne te répenses Et que ce n'est pas seulement de se rappeler Ce n'est pas seulement de se rappeler Tu dois faire quelque chose En se rappelant Tu te rappelles, tu sais que non Tu ne vis pas au niveau, à la mesure que tu dois être Tu ne vis pas selon la constatation que tu dois avoir Si tu vois que tu ne mènes pas une vie constante Tu ne vis pas juste Tu ne mènes pas une vie à la gloire de Dieu Et dire, souviens-toi de ceci Comme tu écoutes la parole de Dieu Tu vas te repentir Chapitre 3, Apocalypse 3, verset 3 Apocalypse 3, 3 Rappelle-toi donc, comment tu as reçu et entendu Ce que tu as entendu au commencement de ta vie chrétienne Ce que tu as écouté au commencement Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Lorsque tu as soumis ta vie au Seigneur Lorsque tu as fait cet engagement Et ta consécration au Seigneur Que tu dois te rappeler Donc, comment tu as reçu et entendu Et garde et repens-toi Si tu ne veilles pas Je viendrai comme un voleur Et tu ne sauras pas à quelle heure Je viendrai sur toi Donc, vous comprenez Pourquoi nous voyons Jude 1, 11 Parce que le Seigneur nous a dit A maintes reprises Par divers passages de se rappeler Ce soir, je vous enseigne De ce verset 11 Je vous parle De ce Jude 1, 11 Le thème que nous avons devant nous C'est un rappel opportun Pour les pèlerins des derniers temps Qui voyagent vers le ciel Un rappel opportun Un rappel opportun C'est un rappel C'est un rappel qui est nécessaire aujourd'hui Qui est nécessaire pour toi Dieu merci que vous êtes ici Il faut dire Dieu merci que je suis ici Parce que vous êtes là Alors, il y a un rappel Important pour vous Parce que vous Vous êtes Pèlerins des derniers temps Qui voyagent vers le ciel Nous allons voir Trois points Vous vous voyez dans ce verset Naturellement Ça parlait de trois choses Tout d'abord Ça parlait de Cahine Deux Ça parlait de Balaam Et trois Ça parlait de Corée Numéro 1 Numéro 1 C'est la perception d'adoration Par les religieux Cahine Oui, Cahine était religieux C'est pourquoi il a apporté une offrande au Seigneur La perception d'adoration Comment Cahine a considéré l'adoration Comment Cahine a compris l'adoration Quelle était sa perception Par rapport à l'adoration Quelle était sa compréhension Quelle est votre conception Vis-à-vis de l'adoration C'est ce que Dieu nous dit ici Il dit Tu dois prendre note Tu dois comprendre Comment Dieu perçoit Comment Dieu comprend Comment Dieu évalue Comment Dieu note Ton sacrifice Tes dons Tes offrandes Comment Dieu perçoit Votre adoration La perception D'adoration Par les religieux Cahine Par les Cahines religieux De la perversion De sa volonté Par les compromettants Reprouvés Déjà comme Balaam Balaam fut un rétrograde Un rétrograde Un prophète rétrograde Balaam était un compromettant Il connaissait la volonté de Dieu Il a perverti La volonté de Dieu Il a changé Tête pêche Il a vu la volonté de Dieu Que voici la voie Et il est allé Contrairement à cela Dieu a dit Tu ne dois pas Tu ne vas pas faire ça Et il est retourné vers Dieu Seigneur Est-ce que tu as changé maintenant Ta décision Est-ce que je peux faire Ce que je veux faire maintenant Est-ce que je peux abandonner Ta première volonté Est-ce que je peux mettre de côté Ce que tu m'avais dit au départ Ou bien est-ce que je peux passer par La perversion De sa volonté Par Les compromettants Réprouvés Numéro 2 La perversion de sa volonté Par Les compromettants Réprouvés Troisième point C'est au sujet de Corée Et sa compagnie Corée Et les gens Qu'il a influencés Corée Et les gens Qu'il a attroupés Autour de lui Afin qu'il Résiste A la parole de Dieu Et afin qu'il Abandonne la voie de Dieu Et afin qu'il Résiste A ce que le Seigneur A révélé Cela nous fait dire Troisième point La perdition Des Rebelles A travers La conspiration Et Corée A rassembler A trouver Des gens Autour de lui Et Ils ont Ils se sont rebellés La perversion Des rebelles A travers La conspiration Et voyons Numéro 1 Rappelez-vous Numéro 1 Quel est le numéro 1 Chez vous là-bas La La perversion D'adoration Par Par Cahines Religieux Voyons Jude 11 Quel est le premier mot là-bas Malheur Malheur à eux Qu'est-ce que cela veut dire ? Voyons Corée Bila Cahines Balam Corée La punition La perdition La souffrance L'angoisse Le chagrin La calamité Parce qu'ils se sont égarés De la révélation Du Seigneur Et le Seigneur Veut que vous vous rappeliez Sur la malheur à eux Voyons Esaïe 3 Esaïe 3 Voix Le verset Verset 9 La révélation De la parole De Dieu La parole De Dieu Apporte La lumière Lorsque vous Écoutez La parole Et que Vous Y croyez Et que Vous vous tenez Sur la parole Et la parole De Dieu Apporte un changement Dans votre vie Cela vous transforme Cela change Votre vie Vous n'êtes plus Comme Cahines Vous ne serez pas Comme Cahines Quelqu'un là-bas Je dis Vous ne serez pas Comme Cahines Voyons Esaïe 3 Nous lisons Le verset 9 L'aspect De leur visage Témoigne Contre eux Et comme Sodome Ils publient Leur crime Sans dissimuler Malheur A leur âme Car Ils se préparent Des mots Voyez le verset 11 Là-bas Malheur Aux méchants Cela parle De tout Homme méchant De toute Femme méchante Dans toute Génération Cela parle De toi Si tu es méchant Parce que C'est ce qui Est arrivé A Cahines Un homme méchant Une femme méchante Verset 11 Malheur Aux méchants Il sera Dans l'infortune Car Il recueillera Le produit De ses mains La perversion La perversion D'adoration Par Les Cahines Religieux Voyons l'histoire En Genèse 4 En Genèse chapitre 4 En Genèse 4 3 En Genèse Chapitre 4 Je lis le verset 3 Verset 3 Au bout Au bout De quelques temps Quand Une fille A l'Éternel Une offrande Des fruits De la terre Et Abel De son côté En fait Une des premiers Nés De son troupeau Et de leur graisse L'Éternel Porta Un regard Favorable Sur Abel Et sur son offrande Mais Voici Mais Dieu disait Quelque chose De bon Il Portait Un regard Favorable Sur L'offrande D'Abel Il acceptait L'offrande D'Abel Et il acceptait L'offrande D'Abel Mais verset 5 Mais Il ne Porta Pas Un regard Favorable Sur Cahine Et sur Son offrande Cahine Fut très irrité Et son visage Fut abattu Quelque chose Sur Cahine Numéro 1 Son adoration Était Inacceptable A Dieu Désagréable A Dieu Son adoration Était Désagréable A Dieu Inacceptable A Dieu C'est pourquoi Est-il Que Dieu Ne portait Aucun regard Favorable Sur lui Dieu N'acceptait Pas Son offrande Il y a Beaucoup de personnes Qui croient Que cela N'importe Pas L'état De mon cœur L'état De ma vie N'importe Pas Je peux Être un pécheur Je peux Être un pécheur Le samedi Nuit Et aller A l'église Le dimanche Matin Quelque chose Que je fais Là-bas Et je donne A Dieu Dieu va accepter Cela Non monsieur Non madame Dieu Est un Dieu Saint Tous ont péché Son privé De la gloire De Dieu Là Le premier sacrifice A apporter Au Seigneur C'est le sacrifice De Jésus Christ Parce que Sans le sang De Jésus Christ Qui purifie Nous sommes Tous sales Devant Dieu Nous sommes Inacceptables Devant Dieu Et notre Agence Ne signifie Rien A Dieu Notre Iñame Ne vaut Rien Devant Dieu Notre Patate Ne vaut Rien Devant Dieu Les fruits De la terre Qu'on apporte Au Seigneur Ne valent Rien Si votre Cœur Est rempli De péchés C'est ce qui Est arrivé A Caïn Mais voit Le cadabel Il est venu Au Seigneur Il a offert Un sacrifice De 100 D'animaux Qui a pris Sa place Il dit Voici mon Subtitut Il dit Voici mon Porteur de péchés Voici mon sacrifice Et quand nous Venons Aujourd'hui Nous venons Regardant le calvaire Voici L'adieu De Dieu Qui ôte Les péchés Du monde Et lorsque Vous regardez Jésus Christ Numéro 1 En tant que Votre Subtitut Oui vous devez Mourir Mais Jésus Christ Est mort Pour vous Et vous regardez Jésus Christ Comme votre Porteur de péchés Il a pris Vos péchés Et les a ôtés Alors vous regardez Jésus Christ Comme le sacrifice D'expiation Pour vos péchés Vous regardez Christ Comme votre Sauveur Mord Subtitut Mon porteur de péchés Mon sacrifice Mon sauveur C'est lorsque Vous regardez Jésus Christ Comme cela Qu'il ôte Vos péchés Et tout ce que Vous apportez A Dieu Après cela Cela sera Acceptable Mais si Vous ne vous avez Pas accroché A Jésus Christ Vous n'avez pas Cru au Seigneur Jésus Christ Comme votre Sauveur personnel Et vous venez Comme Cahine Et vous offrez Quelque chose A Dieu Numéro 1 Le sacrifice De Cahine Et Le sacrifice De Cahine Était Acceptable Était Désagréable Au Seigneur Et 2 Il Il était Irrité Regardez cela Genèse 4 Verset 5 Mais il ne portait Pas un regard Favorable Sur Cahine Et sur son offrande Cahine Fut très Irrité Et son visage Fut abattu Il était Irrité Voici La colère Sans cause Voici une colère Il s'est Irrité Contre Abel Dites moi Qu'est-ce que Abel A fait contre lui Il n'a rien fait De mauvais Lui aussi a fait Ce sacrifice Et Cahine Où il pouvait Aller faire Une offrande Similaire Parce qu'il était Rejeté Et Abel Était Accepté Reçu C'est pourquoi Il est Irrité Contre lui Regardez ce que Jésus a dit Au sujet De cette colère Voyons Matthieu Chapitre 5 En Matthieu 5 Verset 22 En Matthieu 5 Verset 22 Matthieu 22 Mais moi Je vous dis C'est Jésus Qui a dit ça C'est celui Qui va nous juger Au dernier jour Mais moi Je vous dis Qu'quiconque Se met en colère Contre son frère Mérite Contre son frère Sans raison Cahine Quelle est la base De ta colère Contre Abel Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de cause Une colère Non fondée Une reine Et sa colère Son amertume Son amouté Non fondée Jésus a dit Quiconque Se met en colère Contre son frère Mérite d'être Puni par Les juges Et puis Il continue De dire Que celui Qui Dira A son frère Raka Il dit Imbécile Tête vide Pas Sommeil S'est irrité Et puis Il se tient Même Se fâcher Ce terre Aussi Est assez Mouvain Mais il dit Que Raka Il dit Que Insensé Tête vide Imbécile Mérite D'être Puni Par Le Saïdre Que celui Qui Le dira Insensé Mérite D'être Puni Par Le Feu De La Gêne Dans le Cas De Caïne Il Était Irrité Il faut Pouvez Parler De Caïne Il Seul Quelqu'un Là-bas Irrité Contre Ton Frère Sa Cause Tu Tu T'irris Contre Ta Femme C'est pourquoi Les gens Divorcent L'un Avec L'autre Tu 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 Te Fâches Contre Ton Tu ne Peux Pas Divorcer Avec Ton mari Sa Colère Tu Ne Pas Gifler Ta Femme Être Rigide Contre Ton Partenaire Sans Te Fâcher Si tu Te Fâches Et tu Manifest La Colère C'est pourquoi Il y a la violence Dans la Maison C'est pourquoi Le dirigeant Se Fâche Contre Les Subandonnés C'est ainsi Que Les Employés Se Fâchent Contre Les Employeurs Et Font Des choses Que Quand On Se Fâche Vous Faites Ce Que Vous Ne De Pas Faire Jésus A D Tel Caïn Vous Risquez D'être Jugé Voyons Genèse 4 Verset 6 Et 7 Et L'éternel Dit à Caïn Pourquoi Es-tu Irrité Et Pourquoi Ton Visage Est-il Abattu Certainement Si Tu Agis Bien Tu Relèveras Ton Visage Et Si Tu Agis Mal Pense A Cela Tu As D Caïn Si Tu Fais Bien Je T' Accepter Mais Je Ne T' Pas Accepter Parce Que Tu N'as Pas Bien Faire Caïn N'a Pas Bien Faire Donner De L'argent Aux Mendiants Cela Ne Fais Bien Tu Fais De Nouveau Faire Le Sacrifice Donner A L'Eglise Tu N'as Pas Bien Faire Tu Dois Croire Au Seigneur Jésus Christ Oui Seigneur Comme tu dois être fait pour être sauvé Crois au Seigneur Jésus Christ Et tu seras sauvé Toi et Ta maison Si tu abandonnes Le premier commandement Crois Tu te détunes de tes péchés Tu te repends de tes péchés Tu les confesses Et tu les délaisses Et tu crois Au Seigneur Jésus Christ Il est mon sauveur Il est mort pour moi Si tu ne fais pas cela Tu apportes Le bouc La chèvre Le poulet Et Dieu dit Que tu n'as rien fait Tu n'as pas bien fait Il est déjà comme ça Il se loue Comme Il se loue Des gens religieux A l'exemple de Caïn Qui est religieux Mais qui n'a pas bien fait En Luc 16 En Luc 16 En Luc 16 15 En Luc 16 15 Jésus leur dit Vous vous cherchez à paraître Juste devant les hommes J'ai sacrifié J'ai donné ceci à quelqu'un J'ai donné ceci à l'autre personne J'ai donné cela à l'église Vous vous cherchez à paraître Juste devant les hommes Mais Dieu connait vos cœurs Car ce qui est élevé Parmi les hommes Est une abomination Devant Dieu Caïn N'avait pas bien fait J'ai pris que vous fassiez bien Quelqu'un là-bas J'ai pris que vous fassiez bien Vous voyez parfois Ce n'est pas seulement Les gens ordinaires Ce n'est pas seulement Les pécheurs Parfois Dieu Dieu dit à un ministre A un prégateur Dieu dit à un pasteur Dieu dit à un évêque Dieu dit Comme il a dit à Caïn Tu n'as pas bien fait Voyons Apocalypse 3 En Apocalypse 3 Je l'ai versé 2 Apocalypse 3 versé 2 Et si Jésus a dit Sois vigilant Et affirme le reste Qui est près de mourir Car je n'ai pas trouvé Des œuvres Parfaites devant Mon Dieu Pensez à votre service Pensez à votre ministère Pensez à ce que vous offrez Au Seigneur En tant que ministre En tant que dirigeant En tant que prédicateur En tant que évêque Et Dieu dit Que Christ dit ici Que tu n'as pas assez bien fait Que je n'ai pas trouvé Tes œuvres Parfaites devant Dieu Caïn devrait faire quelque chose De cela Mais il n'a rien fait Parce que Il a bricolé D'être juste Religieux et non juste Numéro 1 Son adoration Était inacceptable à Dieu 2 Et il était plein Il était regorgé De colère Et d'animosité Cela l'a amené au jugement 3 Il n'a pas bien fait 4 Il est mauvais et méchant Il est mauvais et méchant Voyons 1er Jean 3 1er Jean chapitre 3 Je le versai 12 Il ne pas ressembler à Caïn C'est le même Caïn ici Qui était du malin Et qui tue à son frère Et pourquoi le tue à-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises Et que celle de son frère était juste Mais il était du malin Et puis ses œuvres étaient mauvaises Et la façon de se détourner La façon d'avoir un changement La façon d'être transformé C'est de venir Et sans rien dissimuler Sans rien cacher Tu viens devant le Seigneur Tu dis Seigneur Je sais que c'est mauvais Je n'ai pas cru au Seigneur Jésus Christ Je me justifie Croyant que je vais bien Que je suis bon Que je me sacrifie Je vais à l'église Je suis baptisé En tant qu'enfant Je prends Je prends la sainte communion Et je suis aussi mauvais Et méchant Que tu te personnes Seigneur Je suis désolé Tu viens Seigneur Tu te repens Et le Seigneur va te pardonner Au nom de Jésus Christ J'attends votre Amen Proverbe 21 En Proverbe 21 Ceci est très important C'est ouvrir la Bible En Proverbe 21 Je lis verset 27 Le sacrifice D'un méchant Est quelque chose D'abominable Regardez cela Le sacrifice D'un méchant Est quelque chose D'abominable Le méchant Le voleur L'homme violent L'adultère Le fornicateur Le gangster Et il a mené Un sacrifice Au Seigneur Il ne va pas se repentir Il ne va pas s'accrocher Au Seigneur Jésus Christ Chaque fois c'est la religion Et le Seigneur dit Que le sacrifice D'un méchant Est quelque chose D'abominable Combien plus Caïl L'offre Avec des pensées Criminelles C'est Caïn Il a apporté Une offrande Avec des pensées Criminelles Revenons A Genèse 4 Il y avait quelque chose Qui s'est passé là-bas Alors que Dieu a dit Ce que Dieu a dit A l'homme là En Genèse 4 Verset 11 En Genèse 4 Verset 11 Maintenant Tu seras Maudit De la terre Qui a ouvert Sa bouche Pour recevoir De ta main Le sang De ton frère Il était Maudit Et Damné Maudit Et Damné Condamné Sa Genèse Le commencement De l'Ancien Testament Voyons La fin De l'Ancien Testament Malachi 1 Verset 14 Ce qui est arrivé A Caïn Est arrivé A tout le monde Qui agit A l'exemple De Caïn Qui se comporte Comme Caïn Qui apporte Une offrande Inutile Une offrande Sa valeur Une offrande Abominable Une offrande Inacceptable Au Seigneur En Malachi Chapitre 1 Verset 14 Malachi 1 14 Maudit Sois le trompeur Qui a Dans son troupeau Un mal Et qui vous Et sacrifie Au Seigneur Une bête Chétive Car je suis Un grand dieu Dile Et qui est désarmé Et mon nom Est redoutable Parmi les nations Il nous dit ici Que si nous apportons C'est au Seigneur Le premier sacrifice C'est celui de Jésus Christ Il est mort pour vous Pour ôter vos péchés Et pour laver vos péchés Nous le chantons Que qu'est-ce qui peut L'avoir mes péchés Rien d'autre Que le sang de Jésus Christ Qu'est-ce qui peut Oter toutes les tâches Rien d'autre Que le sang de Jésus Christ Alors Oh le flot précieux Quatre kilos Dans votre coeur Cela vous lave De tout péché C'est le premier sacrifice Et la Bible dit Que cet homme là Est du mal Il était du mal Revenons En premier jean encore Chapitre 3 En premier jean chapitre 3 Il est verset 12 Et ne pas ressembler à Cain Qui était du mal Il était du mal Oui la postérité du mal Oui la postérité du mal Oui la postérité du mal Les disciples du mal La propriété du mal Cain était du mal Voient le verset 8 Du même chapitre Celui qui pêche est du diable Car le diable pêche dès le commencement C'est la même chose Le pécheur aujourd'hui Le pécheur en ce temps là L'homme méchant aujourd'hui Le méchant en ce temps là Tous sont les mêmes Ils sont du mal Et qu'est-ce qui peut ôter ce péché Qu'est-ce qui peut laver Ôter cette méchanceté de votre vie Vous allez faire Ce que Cain n'a pas fait Il était du mal Il ne s'est pas tourné vers le Seigneur Ensuite on tourne vers le Seigneur Seigneur je ne t'apporte rien Simplement je m'accroche à la croix Roque des âges Roque antique Que je me cache en toi Que l'eau et le sang De ta côte Blessée Soit pour le péché La double cure Lave-moi Purifie-moi Pardonne-moi Sauve-moi Change ma vie Ce soir Le Seigneur va le faire Au nom de Jésus Christ Dans la vie Il était du malin Jusqu'à la mort Il était du malin A la mort Il était du malin Après la mort Il était du malin Passé à cela Un homme Dans sa vie De son vivant Dès que Dieu lui a parlé Il n'a pas changé Il était du malin Jusqu'au point de la mort Il est demeuré Méchant Au point de la mort Il est demeuré Méchant Après la mort Il est toujours Du parti Du méchant Qu'est-ce qui lui était arrivé Finalement Où est-il maintenant Je veux que vous veniez A Matthieu Voyons Matthieu 23 Matthieu 23 Verset 33 Matthieu 23 Verset 33 Serpent Grâce De vieux Père Comment Échapperez-vous Au châtiment De la gêne C'est pourquoi Voici Je vous envoie Des prophètes Des sages Et d'escribes Vous tuerez Et crucifierez Les uns Vous battrez Des verges Les autres Dans vos synagogues Et vous les perscuterez De ville en ville Écoutez bien aussi Afin que retombe Sur vous Tout le sang Innocent Répandu sur la terre Depuis le sang D'Abel Le juste Qui a versé Le sang d'Abel Je veux dire Qui a versé Le sang d'Abel C'est Cahine Le Seigneur dit Des gens comme Cahine Vont se tuer Ils ne vont pas échapper A la damnation De l'affaire En Matthieu 25 41 En Matthieu 25 Matthieu 25 Verset 41 Ensuite Il dira A ceux Qui seront A sa gauche Retirez-vous De moi Maudits Allez Dans le feu Éternel Qui a été Préparé Pour le diable Et pour ses anges Parce qu'il était Du malin Il va passer L'éternité Avec le diable En affaire Je n'irai pas En affaire Moi Moi Je n'irai pas En affaire Je ne serai pas Comme Cahine Je n'irai pas Revenons à Jude Je n'irai pas Je n'irai pas Verset Verset 11 Plus tôt En Jude Jude 11 Malheur à eux Quand ils ont suivi La voie de Balaam Ils se sont jetés Ils se sont jetés Pour un salaire Dans l'égarement De Balaam Ils se sont jetés Pour un salaire Dans l'égarement De Balaam La perversion Deuxième point De la volonté de Dieu Par les compromettant Réprouvé Malheur à eux Voyons Ézéchiel 13 Ézéchiel 13 Nous les ont trois Ézéchiel 13 Je lis le verset 3 Ainsi parle le Seigneur L'éternel Malheur au faux prophète Insensé Malheur au prophète Insensé Qui suivent Leur propre esprit Et qui ne voient rien Balaam Est considéré Comme prophète Il est devenu Le premier Le premier prophète Un prophète Insensé Un prophète Déchu Un prophète Compromettant Un prophète Corrompu Un prophète Corrupteur Et la parole de Dieu dit Malheur à eux Malheur à eux Malheur aux prophètes Chapitre 22 En nombre 22 verset 7 En nombre Nombre chapitre 22 Voilà verset 7 Les anciens de Moab Les anciens de Madia Partirent Ayant avec eux Des présents Pour le devin Ils arrivèrent Auprès de Balaam Et lui rapportèrent Les paroles de Balak Balaam Balaam leur dit Passez ici la nuit Et je vous donnerai réponse D'après ce que l'éternel D'après ce que l'éternel me dira Et les chefs de Moab Réterrent chez Balaam Dieu vint à Balaam Et dit Qui sont ces hommes Que tu as chez toi Balaam répondit Adieu Balak Fils de Tipor Roi de Moab Les a envoyés Pour me dire Voici un peuple Est sorti d'Egypte Et ils couvrent La surface de la terre Viens donc Maudis-le Peut-être Ainsi pourrais-je Le combattre Et le chasserais-je Dieu dit A Balaam Tu n'iras pas avec eux Tu n'iras pas avec eux Tu n'iras pas avec eux Tu ne maudiras pas ce peuple Quand il est béni Ils connaissaient la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu Dieu lui a dit Ce qu'il ne devait pas faire Tu ne peux pas me dire Que tu ne connais pas la volonté de Dieu La volonté de Dieu C'est que tu te repent Au point de dire Que tu ne connais pas la volonté de Dieu La volonté de Dieu C'est que tu te repent La volonté de Dieu C'est ta saineté Voici la volonté de Dieu Votre sanctification C'est un Dieu saint Et il nous ordonne d'être saint Soyez saint Car je suis saint Il ne faut pas me dire Que tu ne connais pas la volonté de Dieu La volonté de Dieu C'est que tu acceptes Jésus-Christ Comme ton sauveur Jésus comme ton sanctificateur Jésus comme celui qui purifie ton âme Que tu tournes ta vie Ton âme Qui va changer ta vie Qui est pour t'amener au ciel Sur la base De chercher la paix Avec tous Et la sanctification Et la sanctification C'est laquelle personne ne verra le Seigneur Balab connaissait la volonté de Dieu Il a dit aux gens Que je ne peux pas aller avec vous Et il dit que Dieu m'agit de ne pas aller Oui Ces gens sont retournés à Balak Roi de Moab Et que l'homme ne veut pas venir Il doit venir Pourquoi ne pas venir Peut-être l'argent n'est pas assez Peut-être ce que j'ai envoyé Ce que j'ai promis N'est pas assez grand Chapitre Chapitre 32 Verset 2 Chapitre 32 Verset 2 Alors Balaam envoya plus Balaam envoya plus De dons à Balak Et le promis Vient donc Maudit ce peuple Lorsque Une plus grande offre Une plus grande promesse Lui arrivait Il a dit Et Nombre 22 Verset 18 Balaam répondit Et dit au serviteur de Balak Quand Balak Me donnerait Sa maison pleine d'argent et d'or Je ne pourrais faire aucune chose Ni petite ni grande Contre l'ordre de l'éternel Mon Dieu Maintenant Je vous prie Réter ici Cette nuit Et je saurai Ce que je dirai Je saurai Ce que l'éternel Me dira encore Dieu a dit Je suis Dieu Je ne change pas Je suis Dieu Je ne change pas Répétez cela avec moi 1, 2, 3 Allez-y Je suis Dieu Je ne change pas Répétez cela encore Que je vous entende Dit cela Je suis Dieu Je ne change pas Ce qu'il a dit Était mauvais Cela devient mauvais La polygamie était mauvaise C'est toujours mauvais Le divorce était mauvais C'est toujours mauvais aujourd'hui La corruption était mauvaise C'est toujours mauvais aujourd'hui Quelque chose C'est que Dieu a condamné auparavant C'est toujours condamné maintenant Je suis Dieu Je ne change pas Mais l'homme avait une idole dans son coeur Lorsque vous avez une idole dans le coeur Et vous allez vers Dieu Que Dieu pense à ceci pour moi Dieu Donne-moi une réponse ici Dieu m'a dit quelque chose ici Tu connais la volonté de Dieu Tu connais la pensée de Dieu Et tu veux tenter Dieu Ézéchiel 14 Ézéchiel 14 Verset 1 Ézéchiel 14 Verset 1 Ézéchiel 14 1 Quelques-uns des anciens d'Israël Virent auprès de moi Et s'assirent devant moi Et la parole de l'Éternel Me fut adressée en ces mots Fille de l'homme Ces gens la portent leur idole Dans le coeur Ils aiment quelque chose plus que ma parole Ces hommes portent leur idole dans leur coeur Ils aiment leur argent plus qu'ils m'aiment Ces hommes portent leur idole dans leur coeur Ce qu'ils souhaitent faire Ce qu'ils désirent faire Ce dont ils veulent jouir Ce qu'ils veulent poursuivre Ce qu'ils veulent posséder Ce qu'ils veulent, les affaires qu'ils veulent faire Ils aiment cela plus que la volonté de Dieu Ces gens portent leur idole dans leur coeur Et ils attachent leur regard Sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité Me laisserai-je consulter par eux Voici cet homme-là Il qui est le croyant Et la part de Dieu est très claire pour lui Ne vous mettez pas sur un jeu étranger Avec les infidèles Un croyant Un enfant Né de nouveau De Dieu Ne peut pas se marrer Ne doit pas se marrer Ne doit pas Chercher la main De l'incroyant La fille de Satan L'enfant de Satan En mariage Il connait la parole de Dieu Mais il y a une idole dans le coeur Je vais prier Je vais prier Je vais prier Et je vais l'amener au Seigneur En prière Je vais voir ce que le Seigneur va dire Quoi ? Tu seras déçu Parce que cet homme, cette femme A déjà A érigé une idole dans le coeur Voir le verset 4 là-bas C'est pourquoi parleur Et dis-leur Ainsi parle le Seigneur L'éternel Tout homme de la maison d'Israël Qui porte ses idoles dans son coeur Et qui attache Le regard sur ce qui la fait tomber Dans son iniquité S'il vient s'adresser au prophète Moi l'éternel Je lui répondrai Malgré la multitude De ses idoles Verset 6 C'est pourquoi dit à la maison d'Israël Ainsi parle le Seigneur l'éternel Revenez Et détournez-vous de vos idoles Et détournez les regards De toutes vos abominations Donc on apprend ici de Balaam Numéro 1 Il connaissait la volonté de Dieu 2 Il avait une idole dans le coeur Alors quelque chose sur Balaam Il a bien parlé Mais il a agi Contrairement à ce qu'il a dit Balaam Que c'est pituable Balaam Un compromettant Il connaissait les doctrines Il connaissait la pensée de Dieu Il a bien parlé Mais il n'a pas suivi Il obéit ce qu'il a dit Voyons 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 C'est pourquoi la Bible a dit Malheur à eux Ils sont déjà avides Qui courent après Les rois de Balaam Les garments de Balaam Un nombre 22 Et voyons Ce qu'il dit ici Il y a des gens qui Savent bien parler Il y a des gens qui Savent bien prêcher Il y a des gens qui Savent bien conseiller Il y a des gens qui savent bien prodiguer Des instructions Mais ils n'ont pas la grâce La force D'obéir Ce qu'ils doivent faire Et quand ils conseillent Un nombre 22 Verset 18 Balaam répondit et dit Au serviteur de Balak Quand Balak Me donnerait sa maison pleine D'argent et d'or Je ne pourrai faire Aucune chose Ni petite Ni grande Contre l'ordre De l'éternel Un mot Dieu Une bonne parole Il savait Comment parler Il savait Quoi dire Mais il a Contrairement agi Chapitre 18 Verset 38 Verset 38 Verset 38 Il dit Balaam dit Jaffaï dit Balaam dit A Balak Voici Je suis venu Vers toi Maintenant Me sera-t-il permis De dire quoi Que ce soit Je dirai Les paroles Que Dieu Mettra Dans ma bouche Bonne parole Mais une mauvaise vie Un mauvais comportement Une mauvaise hâte Il y a des gens comme ça Ils chantent Ils parlent Ils prêchent à d'autres personnes Ils invitent déjà l'église Mais l'église Mais l'église n'est pas en eux La vie du croyant N'est pas visible Dans leur vie Quoi qu'ils sachent Comment parler Chapitre 23 Verset 12 Parler Il répondit Et dit N'aurai-je pas soin De dire Ce que l'éternel Mette dans ma bouche Ce jour Balaam Voyons Chapitre 24 Verset 13 Chapitre 24 Verset 13 Voici Balaam ici Quand Balak Me donnerait Sa maison pleine D'argent et d'or Je ne pourrai faire De moi-même Ni bien ni mal Contre l'ordre de l'éternel Je répéterai Ce que Dira l'éternel Ça ce sont Ça c'est Les paroles de Balaam Que je vous montre La fin de l'homme là Chapitre 31 Verset 8 Nombre 31 Verset 8 Est-ce que vous avez ouvert Votre Bible Je dis Est-ce que vous avez ouvert Votre Bible Nombre 31 Verset 8 Et les tuèrent Les rois de Madian Avec tous les autres Et vie Réquem Tur Ur Et Reba Cinq rois de Madian Et qu'est-ce qu'ils sont là-bas Ils tuèrent aussi Par l'épée Qui Balaam Fils de Béor Et il s'est joint Au Moabite Pour Faire la guerre Aux Israélites Il a bien parlé Mais il agissait Contrairement Quel était son problème Quel était son idole Quel était Ce qui l'a fait chuter Et qu'est-ce qui fait chuter Beaucoup de personnes Aujourd'hui En deuxième pierre Chapitre 2 En deuxième pierre Chapitre 2 En deuxième pierre Chapitre 2 Verset 15 Au verset 16 Après avoir quitté Le droit chemin Balaam Connaissait Le droit chemin Il pouvait être sauvé Et demeurer sauvé Mais Il avait Quitté le droit chemin Et il se sont égarés En suivant la voie de Balaam Fils de Beaux-Or Qui aima Le salaire De l'iniquité Il aimait Le salaire De l'iniquité Un autre nom Pour cela C'est L'amour d'argent En premier Timothée Chapitre 6 En premier Timothée Chapitre 6 Verset 9 En premier Timothée 6 Verset 9 Mais ceux qui veulent s'enrichir Comme Balaam Tombe dans la tentation Dans le piège Et dans beaucoup de désirs Insensés Et pernicieux Qui plongent les hommes Dans la ruine Et la perdition Car l'amour de l'argent Est une racine de tout l'amour L'amour de l'argent C'est la racine Du vol L'amour de l'argent C'est la racine De la corruption L'amour de l'argent C'est la racine Des affaires frauduleuses L'amour de l'argent C'est la racine De la fraude L'amour de l'argent C'est la racine De spéculation L'amour de l'argent C'est la racine De meurtre Tuer les autres Pour avoir leur bien L'amour de l'argent C'est la racine De tout l'amour Et quelques-uns En étant possédés Se sont égarés Loin de la foi Et se sont jetés Eux-mêmes Dans bien Des tourments Vous connaissez la fin de Balaam Vous savez ce qu'il avait fait finalement Lorsqu'il ne pouvait pas avoir l'argent A cause Il ne pouvait pas Maudire Israël Il voudrait ouvrir S'aboucher Et le maudire Mais il ne pouvait pas Alors il a dit Que j'ai besoin de cet argent Je veux cet argent Et puis il a conseillé Balak Il dit Si tu peux Laisser tes femmes Tes belles Moabites A ces israélites Et qui commençaient A commettre L'immoralité La fréquence avec eux Dieu va les abandonner Alors vous serez En mesure De les avoir Comment le sais-tu Apocalypse 2 En Apocalypse Chapitre 2 Apocalypse 2 14 Apocalypse 2 Verset 14 Apocalypse 2 Verset 14 Voici ce que Jésus Dit Nous rappelant L'histoire De la vie de Balaam Ce qu'il avait Finalement fait Apocalypse 2 14 Mais j'ai quelque chose Contre toi C'est que Tu es là Des gens Attachés A la doctrine De Balaam Qui enseignaient A Balak A mettre Une pierre D'achoppement Devant la vie Sainte Israël Pour qu'ils Mangeassent Des viandes Sacrifiées Aux idoles Et qu'ils Se livrassent A l'impudicité Manger des choses Sacrifiées Aux idoles Et qu'ils Se livrassent A l'impudicité C'est ce qu'il Avait enseigné A Balak De faire Aux enfants Et comment Finalement Il s'est En combat Et il était Tué Il était mort Compromettant Il était mort Un homme Reprouvé Sans se Repentir Il ne pouvait pas Se repentir Il ne pouvait pas Dépasser l'argent Qu'il a reçu Frauduleusement Frauduleusement En nombre 31 verset 16 Voici Ce sont Elles Qui Suit la parole De Balaam Ont entraîné Les enfants D'Israël A l'infidélité Envers l'éternel Dans la fête De Péor Et alors Éclata la plainte Dans l'assemblée De l'éternel Il a enseigné La corruption Il n'y a personne Comme lui Qui avait fait cela Avant lui D'appeler quelqu'un Et que Voici Voici comment Il faut corrompre Une nation Afin de pouvoir Détruire cette nation là Et Il pourrait avoir Des gens aujourd'hui Qui enseignent Qui enseignent Aux autres A pécher Qui enseignent Aux autres A être corrompus Qui enseignent Aux autres A faire le mal Et Le même jugement Qui Était sur Babana Plane sur eux Parce que Dieu a dit Je suis Dieu Je ne change pas Voyons Nombre 25 En nombre 25 Laisons le verset 1 Nombre 25 Verset 1 Israël 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 Demeurait Assez Et le peuple Commençant A se livrer A la débauche C'est à dire L'impusité L'immoralité La fornication Avec la fille De Moab De Moab Elles invitèrent Le peuple Au sacrifice De leur dieu Et le peuple Mangea Et se prosterna Devant leur dieu Israël S'attachait A Balpéor Et la colère De l'éternet S'enflamma Contre Israël Au fait Cela a apporté La mort De milliers De personnes De milliers D'Israélites Parce qu'ils S'ont rentrés Dans le mal En verset 9 Il y en eut 24 000 Qui moururent De la plaine 24 000 Il mourut A cause Du conseil De corruption Que Balaam A prodigué A Balak Le roi De Moab C'est pourquoi Il dit ici Que malheur A eux Ils ont suivi La voie De Balaam Malheur A eux Ils Se sont donnés Ils se sont donnés Au salaire Après le conseil De A la manière De Balaam Je prie que le Seigneur A impitié de vous Au nom de Jésus Christ Je prie que le Seigneur Vous aide Que vous Teniez Ferme Que vous Dites Que par la grâce De Dieu Je ne vais pas Vivre comme Caïn Quelqu'un là-bas Dites-le moi Je ne vais pas Vivre comme Caïn Je ne vais pas Je ne vais pas Vivre comme Caïn Je ne serai pas Comme Balaam Je reviens A Jude Chapitre 1 Jude Jude 11 Jude 11 Malheur A eux Cela parle aux pécheurs Malheur A eux Cela parle De ces adorateurs religieux Malheur A eux Cela parle De ces Compromettants Reprouvé Malheur A eux Cela parle Des conspirateurs Rebelles Ou des Complonteurs Rebelles Malheur A eux Car Ils ont suivi La voie de Balaam Ils se sont Jetés Pour un salaire Dans l'également De Balaam Ils se sont Perdu Par la vraie vote De Corée Troisième point Maintenant C'est la perdition Des rebelles A travers La conspiration La perdition Des ordinateurs Des rebelles Des opiniâtres A travers La conspiration L'histoire Est Dans Nombre 16 Ouvrez votre Bible Nombre 16 Vous allez voir Ce qui était arrivé Vous allez voir Ce que le Seigneur dit Que nous devons être Prudents de cela Nous devons être Afraniers de cela Nous ne devons pas Permettre cela Dans notre vie Voyons Nombre 1 Corée Et sa compagnie Corée Et sa compagnie Nombre 16 Verset 1 Verset 1 Corée Fils de Jitirar Fils de Kérats Fils de Lévi Sur Révolta Avec Dathan Et Abiram Fils d'Eliab Et On Fils de Pélète Tous Trois Fils De Ruben Ils se soulevèrent Contre Moïse Contre Moïse Avec 250 hommes Des enfants d'Israël Des principaux De l'assemblée De ceux Que l'ont Convoqué A l'assemblée Et qui étaient Des gens de renom Des gens Réputés Ils s'assemblèrent Contre Moïse Et Aaron Et leur dire S'en est Assez Car A toute l'assemblée Tous Sont Sains Et l'éternel Est au milieu Deux Pourquoi Vous Élevez-vous Au Dessus De l'assemblée De l'éternel Qu'est-ce que Ces gens-là Disaient Corée Et sa compagnie Corée Et Et ces Conspirateurs Rebelles Que Ça n'est Assez Vous Vous élevez De trop Vous Vous Nommez En tant que Dirigeant Sur Tout le monde Corée C'est un Mensonge Moïse Ne s'est Pas Nommé Aaron Ne s'est Pas Nommé Lui-même Le Dieu Tu Les a Nommés Et Les a Envoyés Et Le A Dit De Faire Sortir Les Afrances Israël D'Egypte De Les Faire Parcourir Tout Le Désert Et Les Faire Entrer Dans La Terre Promise La Terre Où Le La Et Le Miel Regardez Le Mensonge Prophéril Il Y a Le Conflut Quelle La Base De Le Conflut La Base De Le Conflut C'est La Quête De Position C'est L'élevation De Soi Ils Veulent S'accaparer S'emparer Du Sacerdance Verset 8 Moïse Dia Corée Écoutez Donc Enfant De Lévi Est C'est Trop Peu Pour Vous Que Le Dieu D'Israël Vous A Choisis Dans L'Assemblée D'Israël En Vous Faisant Approcher De Lui Afin Que Vous Soyez Employé Au Service Du Tabernacle De Léternel Bien Il Vous A Fait Approcher De Lui Toi Et Tes Frères Les Enfants De Lévi Et Vous Voulez Encore Le Sacerdose Vous Voulez Encore Le Sacerdose Ils Sont Déjà Réputés Ils Voulaient Plus De Popularité Plus D'attention Ils Voulaient Une Position Que Dieu Ne Lors A Pardonné Alors Ils Ont Manifesté Une Rébellion Flagrante Et Là Des Jans Qui Complotent Contre Le Lider Le Dirigeant De Le Lider De Le Quartier Il Se Souleve Contre Le Pateur De La Église Locale Et Corée Et Sa Troupe Et L'on Fait Et Ils Se Sont Un Sujet Public Verset 12 Mous Envoyer Appeler Data Et Abiram Mofis De Liab Mais Il Dire Nous Ne Monterons Pas N'est Ce Pas C'est Que Tu Nous As Sortir D'un Pays Où Coule Le Lain Et Le Miel Pour Nous Faire Mourir Au Désert Sans Que Tu Continues A Dominer Sur Nous Et Ce Ce n'est Pas Dans Un Pays Où Pas Déjà Et Des Vignes Que Tu Nous As Donné En Possession Pas Tu Crever Les Eaux De Ces Jeans Nous Ne Monterons Pas C'est La Rébellion Une Rébellion Une Rébellion Flagrante Ils Ont Une Mauvaise Influence Sur Les Jeans Une Influence Mauvaise Sur Les Jeans Et Ils Ont Conduit Ils Ont Égaré Les Innocents Dans Une Grande Ensemble Il Et Ces Complices Et Ils Ont Égaré Les Innocents Du Chemin De La Justice En Verset 18 Et Les Prèrent Chacun Leurs Brasiers Ils Mirent Du Feu Et Ils Posèrent Du Parfum Et Ils Se Tèrent A L'entrée De La Tente D'Astination Avec Moïse Et Aaron Et Corée Convoqua Toute L'Assemblée Contre Moïse Et Corée Convoqua Toute L'Assemblée Contre Moïse Et Aaron Et A L'entrée De La Tente D'Assignation Nous N'allons Pas Accepter Le Leadership De Moïse Ni De Aaron Et Assemblée Qu'est Ce que Vous Dites Oui Des Jans Retrograde Des Jans Rebelles Des Innocents Qui Se sont Détunés De La Bonne Voix Verset 19 Et Corée Convocate L'Assemblée Contre Moïse Et Aaron A L'entrée De La Tente D'Assignation Alors La Gloire De L'Eternel Apparue A Toute L'Assemblée Et Finalement Le Jugement Était Prononcé Il y a Le Jugement Sur Les Jans Qui Vivent Dans Le Péché Il y a Le Jugement Sur Les Jans Qui Rétrograde Il y a Le Jugement Sur Les Jans Qui Compromettent Et Qui Empruntent La Fausse Direction Rappelez-vous Je suis L'éternel Je ne Change Pas Et Si Vous Suivez La Fausse Direction Aujourd'hui Le Jugement Va Venir Sur Vous Si Tu Es En Complot En Complicité Si Tu Es Dans Le Mal Si Tu Es Compromettant Si Tu Te Détunes De La Bonne Voix Et Si Tu Suis Les Jans A Faire Le Mal Il A Le Jugement Laisse M'en Vous Le Montrer En Ecclesiaste Dioze Ecclesiaste Dioze Ecclesiaste Dioze Ecclesiaste Chapitre Dioze Verset 15 Écoutons La Fin Du Discours Ce que Nous Éstudions Aujourd'hui Au Sujet De Caïn Écoutons La Fin Du Discours Au Sujet De Balaam Écoutons La Fin Du Discours Au Sujet De Corée Et Data Abiram Au Sujet De Corée Sa Compagnie Au Sujet De Corée Ses Complices Ses Conspirateurs Ses Compluteurs Écoutons La Fin Du Discours Au Sujet De L'Assemblée Qui A Égaré Ces gens Là Qui Ne Vont Pas Penser Que Cela Est Mouvé Je Ne Vais Pas Sur Quelqu'un Pour Faire Le Mal Écoutons Écoutons La Fin Du Discours Crée Dieu Et Observe Ses Commandements C'est Là Ce Que Doit Faire Tout Homme Car Dieu Amènera Toute Oeuvre En Jugement Dieu Amènera Toute Oeuvre Toute Action De Caïn En Jugement Dieu Amènera Toute Compromission De Balaam En Jugement Dieu Amènera Toute Conspiration De Corée En Jugement Dieu Amènera Toute Oeuvre En Jugement Au Sujet De Tout Ce Qui Caché Soit Bien Soit Mal Et Vous voyez Après Corée Data Abiram Et 250 Principaux Après Le Jugement Est Venu Sur Eu Le Mal De Ces Conspirateurs C'est A Continuer Parce que Tu as Tué Le Saviteur Du Seigneur Et Pour Les Mettre Sur La Bonne Direction Et Maintenant Faut Pas Les Suivre Dieu Merci Je vois Des Des Ce soir Qui Ne Vaut Pas Suivre Caïn Amen Amen Vous N'allez Pas Suivre Balaam Et Vous N'allez Pas Suivre Corée Si Vous Avez Faire Du Mal Vous Devez Venir Au Seigneur Ne Devez Pas Être Orgueille Comme Caïn Vous Ne Serez Pas Orgueille Comme Balaam Vous Ne Serez Pas Orgueille Comme Corée N'allez Pas Réder Dans Vos Pédiés Que Seigneur Je Viens Parce Que Jésus A Dite Venez A Moi Vous Tous Qui Est Fatigués Et Chargés Je Vous Donnerai Du Repos Et Apprenez De Moi Car Je Je suis Tout Et Humble De Coeur Mon Jou Et Mon Fadeau Léger Quelqu'un Aujourd'hui Va Se Tourner Vers Le Seigneur Quelqu'un Là-bas Aujourd'hui Seigneur Je suis Désolé Je ne vais plus Retourner A ces choses Mauvaise La voix De Caïn Je L'élimine La voix De Balaam Je L'annule La vie De Corée J'annule Je Serai Jouté Je Serai Saint Je Je vais Suivre La voix Seigneur Je Suivre Jésus A Parti D'aujourd'hui Du Quart Ce que Je Crois Crois Les croyants Il faut croire Et se rappeler Tu crois Tu te rappelles La fin Il faut te rappeler La fin des gens Qui s'égardent de Dieu Et tu te rappelles Seigneur Je vais te servir Jusqu'à la fin Ouvre ta bouche Et prie Ouvre la bouche Et prie Ouvre la bouche Et prie Prie de tout votre corps Dites au Seigneur Aujourd'hui Je me tue vers toi Je vais vivre Tel que tu veux Que je vive Je serai un enfant De Dieu Juste La voix De Caïn Est bannie De ma vie La voix De Balaam Est éliminée De ma vie La voix De Corée Est ôtée De ma vie Ou Priez le Seigneur